... Monsieur, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord à l'Assemblée nationale que le président de la dite institution, Amadou Salifou, a reçu à l'audience à son cabinet le chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan au Niger. Le diplomate pakistanais est allé remettre au président de l'Assemblée nationale une invitation de la Chambre des représentants du Pakistan. J'ai eu l'honneur d'être reçu aujourd'hui par son Excellence le président de l'Assemblée nationale du Niger au nom du président de la Chambre des représentants de l'Assemblée nationale du Pakistan à transmettre les voeux de félicitations du peuple, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du président de la Chambre des représentants du Pakistan. Les voeux de félicitations à l'occasion de la fête de la République qui s'est tenue le 18 décembre 2015. J'ai saisi cette opportunité pour aussi exprimer les meilleurs voeux de santé, de prospérité, de succès pour l'année 2016 qui va bientôt être entamée. J'ai aussi saisi cette opportunité pour transmettre une lettre d'invitation de la part de son Excellence le président de la Chambre des représentants du Pakistan adressée à l'endroit du président de l'Assemblée nationale du Niger. Et donc à cette occasion-là, nous avons pu échanger sur d'autres questions bilatérales, donc des questions bilatérales sur plusieurs domaines. Donc à l'essu de cet entretien, le président de l'Assemblée nationale du Niger m'a rassuré de tout son engagement et de toute sa volonté à œuvrer dans le cadre du renforcement et de l'amélioration de la coopération entre le Niger et le Pakistan. Cela m'a aussi donné l'opportunité de rassurer son Excellence le président de l'Assemblée nationale du Niger que le Pakistan est un partenaire et demeurera toujours un partenaire du Niger dans tous les efforts que le gouvernement du Niger va entreprendre. Que ce soit dans les efforts de développement, que ce soit dans le cadre de la sécurité alimentaire, que ce soit dans les efforts que le gouvernement va entreprendre dans tout autre domaine. Je l'ai dit, donc il peut être rassuré que le Pakistan sera toujours aux côtés du Niger, donc dans tous les efforts que le Niger aura à entreprendre. Le président de l'Assemblée nationale, Amandou Salifou, et plusieurs autres parlementaires ont visité ce matin le chantier de construction de la centrale diesel 100 MW de Gouroubanda. Une fois réalisée, cette centrale permettra à la Nugelec de renforcer ses capacités et mettre fin au délestage de la zone du fleuve. A ce jour, les travaux sont au stade de finition, nous rapportent Yair Yerabou et Gérard Abdelaziz. C'est l'un des projets phares du programme de renaissance du chef de l'État sur Amandou qui a reçu ce matin la visite du président de l'Assemblée nationale. guidé par le coordonnateur du projet Nomakaka Abdelkarim et accompagné du ministre de l'énergie et du pétrole Fumakagodou, du directeur général de la Nugelec Khalid Alassane et de plusieurs autres parlementaires, Amandou Salifou va pendant environ une heure d'horloge s'inquiérir compartiment par compartiment de l'évolution des travaux de construction de la centrale diesel 100 MW de Gouroubanda qui tire à leur faim. En effet, le gros du travail a été fait. Il ne reste plus qu'à achever les travaux de finition à la grande satisfaction des visiteurs. Ce que nous avons comme impression, là, vraiment, je dis, en ce qui nous concerne, nous avons vu une centrale nouvelle génération. Le travail a été fait avec beaucoup de professionnalisme. Nous avons droit à des moteurs aujourd'hui que nous n'avons pas vus par le passé. Nous remercions aussi la coopération chinoise. La centrale 100 MW de Gouroubanda et les travaux de réalisation des pylônes d'évacuation de l'énergie qui ont débuté vont coûter environ 100 milliards de francs CFA à l'état du Nigeria et à ses partenaires, la BOAD notamment. C'est un projet qui tient beaucoup à cœur au président de la République, Isoum Mamodou, qui œuvre à travers son programme de renaissance pour le mieux-être des populations. Aujourd'hui, on peut dire que le pari est gagné parce qu'il y a quelques mois, ici, c'était un plateau sec, aride, où il n'y avait même pas de l'herbe qui pousse. Aujourd'hui, c'est une fierté de venir sur ce plateau et de constater la prouesse de cette société qui a vraiment fait sortir toutes ces infrastructures modernes de terre. Et déjà là, dans un mois, nous pouvons mettre déjà en marche le premier groupe. Ça sera une mise en marche par cadence, par étape, premier groupe, puis deuxième groupe, puis troisième groupe, jusqu'au quatrième groupe. Et en tout cas, dans le courant de l'année 2016, l'ensemble des quatre groupes seront totalement mis en service. Et au fur et à mesure, évidemment, l'offre d'électricité sur la ville de Niamé, sur la zone Niamé, Dosso, Tilaberi, va être fortement améliorée. Et au finish, nous allons dépasser la demande dans cette zone. Ce qui va permettre également d'envoyer plus d'électricité dans les autres régions du Niger, parce que l'électricité qui vient du Nigeria, on peut détourner une partie de cette électricité pour les autres régions. Donc, dans l'ensemble, cette infrastructure ne va pas servir seulement pour Niamé, mais ça va servir pour l'ensemble du territoire, parce qu'en réalité, grâce au jeu de la distribution, grâce au jeu des lignes d'interconnexion, nous allons pouvoir fortement améliorer l'offre de l'énergie électrique dans notre pays. Il faut noter que le récent incendie qui a ravagé la chaîne de refroidissement des groupes et qui n'entame à rien le fonctionnement de la centrale est dû à un incident de travail. La société chinoise qui exécute les travaux a pris les dispositions nécessaires pour que la réparation soit faite dans 45 jours. Le Conseil supérieur de la communication CSC, la Maison de la presse et l'Unimède ont signé ce matin à Niamé le Code de bonne conduite des journalistes en période électorale. Un document moral simple et pratique en deux formats qui visent à orienter les professionnels de l'information dans la couverture médiatique des élections générales avant, pendant et après le vote dans le strict respect de la charte professionnelle des journalistes, l'éthique et la déontologie. Jean-Cedidie, salut, Figuèrement. Cette signature du Code de bonne conduite des journalistes en période électorale entre le Conseil supérieur de la communication et la Maison de la presse et l'Unimède s'inscrit dans le cadre de la mission de l'organe régulateur des médias du Conseil supérieur de la communication qui entend à travers ce Code de bonne conduite renforcer la capacité des journalistes dans le cadre de la couverture médiatique de toutes les activités électorales. Ce Code édité en deux formats, poche et affiche, vise ainsi à orienter les professionnels de l'information, à assurer la couverture médiatique de la plus grande transparence et de la plus grande qualité de toutes les sciences électorales avant, pendant et après le vote. Ce Code a pour vocation générale de compléter la charte des journalistes professionnels du Niger et le Code étiquée de déontologie des journalistes nigériens auxquels ils ont librement souscrit. Il vise à orienter les professionnels de l'information dans la couverture des activités électorales avant, pendant et après le vote, en leur rappelant quelques principes et règles de base à respecter. Ces règles sont l'exactitude, le pluralisme, l'équilibre et l'équité dans le traitement de l'information. Pendant cette période, nous distribuerons certainement beaucoup de pressions et seront exposées à plusieurs types de tentations. A travers ce Code, les journalistes sont invités à construire une sorte de pacte à travers lequel ils s'engagent librement de conformer leur conduite publique, leur comportement et leur rapport mutuel tout au long du processus électoral aux règles et dispositions contenues dans les textes cités si l'autre. Ce Code de bonne conduite se propose également de rappeler aux journalistes nigériens nos responsabilités sociales, nos prévois citoyens dans la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale au cours du processus électoral. Pour le responsable de la Maison de la Presse et de l'UNUMED, cette initiative du CEC est à saluer car ce Code de bonne conduite très pratique servira de support moral dans le cadre du respect de la charte professionnelle des médias et le respect de l'éthique et de la dentologie. Au niveau de la Maison de la Presse, nous tenons d'abord à saluer l'initiative du Conseil supérieur de la communication qui a édité ce Code et qui a souhaité l'adhésion de la Maison de la Presse et de l'UNUMED. Nous l'avons lu, nous l'avons analysé et nous estimons que ce Code répond parfaitement à notre attente parce qu'il rappelle aux journalistes nigériens leurs responsabilités sociales, leurs responsabilités citoyennes dans la préservation de la paix, dans la couverture notamment de cette période si sensible pour notre pays qu'est la période électorale. C'est un document d'abord qui appelle les journalistes à être souciés du respect des règles d'éthique, de leur métier qui sont rappelés dans les autres documents, les autres textes, à savoir le Code d'éthique et dentologie et la charte des journalistes professionnels au Niger. La signature de ce Code de bonne conduite à l'initiative du Conseil supérieur de la communication en collaboration avec la Maison de la Presse et l'UNUMED se veut également un cadre de concertation pour rappeler aux journalistes leurs lourds de responsabilités pour le bon déroulement de tous les critères de 2016. La mission de l'OIF qui séjourne au Niger dans le cadre de l'audit international du fichier électoral a rencontré ce matin les responsables des partis non-affilés. Ensemble, ils ont échangé entre autres des termes de référence de la dite mission. Présente au Niger dans le cadre de l'audit international du fichier électoral, cette délégation de l'OIF a rencontré ce matin les responsables des partis non-affiliés. Il a été question au cours de cette rencontre d'échanger sur les termes de référence de la mission. En fait, une visite de courtoisie au cours de laquelle nous avons parlé des termes de référence de notre mission et également changer sur leurs préoccupations. Le motif d'abord, c'est de pouvoir renforcer la confiance entre nous et ensuite faire en sorte que nous ayons tous la même lecture, la même compréhension des termes de référence, mais également peut-être la même compréhension des résultats que nous allons présenter dans les jours à venir. Les non-affiliés, par la voix de leurs coordonnateurs, ont salué ce geste de la délégation de l'OIF. Ils ont cependant soumis leurs préoccupations à cette mission. Nous avons profité de cette occasion pour leur soumettre à toutes nos préoccupations qui rentrent dans le cadre de la recherche d'une meilleure fiabilité du fichier électoral et surtout d'un consensus plus large autour de ce fichier-là afin de nous permettre d'aborder les essences électorales dans des conditions, dans un climat apaisé et surtout dans des circonstances beaucoup plus crédibles. Parce qu'un consensus autour du fichier suppose une unanimité autour du résultat final, après l'adoption du rapport d'audit. Et cela va mettre toute la classe politique en confiance et cela peut encourager pratiquement les différents blocs à aller aux élections avec beaucoup plus d'espoir. Noté qu'auparavant, cette délégation de l'OIF a rencontré les responsables des partis de la majorité et ceux de l'opposition. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Ouassalke Boukari était ce matin sur le site devant abriter la station de traitement de boue de Vidange. Il est allé s'inquiérir de l'état de ce site. Salamato Mamarabio à côté au Glace. Il s'agit à travers cette visite du ministre de l'Hydraulique de l'état du terrain situé à Koubiya d'une superficie de 33 hectares. Ce terrain va servir à la construction d'une station de traitement de boue de Vidange pour un montant de plus de 2 milliards de francs CEPA sur le financement de la Banque mondiale. Nous avons prévu dans le cadre de la politique nationale de l'assainissement que la capitale Niamé soit dotée d'un certain nombre de stations de traitement de boue de Vidange. Donc Niamé ne peut pas être complètement Niala. Si nous n'avons pas de stations, des usines de traitement de boue de Vidange. Ici c'est la première station. Le marché a été attribué, ça va démarrer bientôt. Nous avons un peu dépassé un peu le délai parce qu'il fallait nous entendre avec les propriétaires terriens. Dieu merci, les représentants des propriétaires terriens sont là aujourd'hui. Il y a un accord parfait sur toute la ligne et nous pensons que nous allons faire au moins 5 stations de ce type au niveau de la ville de Niamé. Mais pour l'instant c'est cette station qui va démarrer. Le programme prévoit au niveau de toutes les capitales régionales également la même chose. Elles seront dotées d'usines modernes de traitement de boue de Vidange qui vont produire des composts qui sont utilisés pour l'agriculture. Donc ce sont des stations qui seront branchées sur la production, l'amélioration de la productivité agricole. A noter que les travaux de la construction de cette station sont prévus pour une durée de 11 mois. Ainsi le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement qui est le maître d'ouvrage avec la ville de Niamé bénéficiaire de cette station doit conjuguer leur effort pour concrétiser ce projet de la station de traitement de boue de vidange. Ce projet une fois terminé fera la fierté d'environ 400 000 habitants d'ici décembre 2016. Signature d'un protocole d'accord ce matin entre le BN-SUSAS et le gouvernement représenté par le ministère en charge de la santé publique. Ce protocole d'accord porte sur 7 points de la plateforme revendicative du BN-SUSAS de 2014-2017. 7. Protocole d'accord entre le BN-SUSAS et le ministre de la santé sur la plateforme revendicative du BN-SUSAS de 2014-2017. Après une série de négociations sur le dictimatum déposé le 17 décembre 2015 par le BN-SUSAS portant sur 7 points, les deux parties ont convenu de ce qui suit. 1. Des points 1, 2, 3 et 4 relatifs au paiement des bourses, des appuis et frais d'inscription des étudiants en formation au Niger et à l'étranger. Le ministre s'engage à régler les différents arriérés au plus tard le 31 janvier 2016. 2. Du point 5 relatif au rappel sur salaire vague numéro 4. Le ministre s'engage à débloquer le montant des 10 arriérés au cours de la première semaine du mois de janvier 2016. Du point 6 relatif à la poursuite des négociations sur la plateforme revendicative du BN-SUSAS 2014-2017. De l'organisation des concours professionnels. Du remboursement des frais de transport des camarades affectés ou ceux admis au concours professionnel. Du paiement effectif et régulier de l'appui aux étudiants professionnels à compter de l'année 2014. De l'acquisition des parcelles et la construction des logements sociaux au profit des agents de la santé et de l'action sociale. Des statuts particuliers du personnel de la santé publique et de l'action sociale. De l'accélération de l'ouverture du département des sciences universitaires des sciences infirmières dans les universités du pays. De la révision de la grille spéciale des agents de la santé publique et de l'action sociale pour déplafonner de manière équitable et harmonieuse la dite grille. De la nomination des directeurs régionaux, départementaux et chefs des services communaux conformément au statut populaire du ministère de la population et de la promotion de la femme. De l'ouverture des masters dans toutes les filières professionnelles de la santé. Du recrutement des agents de santé diplômés et les agents de santé communautaire sous contrat avec les collectivités. De l'octroi des ristournes aux agents de la santé publique et de l'action sociale impliqués dans le recouvrement des coûts au niveau des CSI et hôpitaux des districts. De l'ouverture des concours d'entrée à la faculté de médecine et de pharmacie. De la décentralisation des jurys dans la correction et la délibération de l'examen unique de certification en santé des écoles et des instituts de santé. Du paiement des arrêtés des heures supplémentaires et la révision de l'arrêté accordant ses avantages. De la création effective des ordres professionnels du secteur de la santé. De la dynamisation de la police sanitaire. Du paiement régulier des incidences financières et le rappel sur salaire à tous les agents de la santé publique et de l'action sociale. De l'appuiement des arrêtés liés à la gratuité des soins. De la création des écoles nationales de santé publique NSP au niveau de toutes les régions. De la création de l'amitié de santé. Du réhancement du nombre de places au concours professionnel en général et à l'entrée à l'ISP en particulier. De la représentation du SUSAS au conseil d'administration de CERMEX, CNTS et SONIFAR. De la détermination des services qui seront soumis au service minimum en cas d'une grève. Du respect des normes standards par rapport à la promotion des agents de santé. Du point 7. De la lenteur administrative dans les avancements automatiques des matricules 101, 102, 103 et 112. titularisées depuis environ 3 ans. Le Bensuisas se réjouit de la signature des arrêtés portant avancement automatique des matricules 101, 102 et 103. Par ailleurs, le ministre s'engage à faire signer les arrêtés d'avancement des matricules 112 au plus tard le 31 janvier 2016. Enfin, les deux parties se réjouissent du climat de confiance et de sérénité qui a prévalu tout le long des discussions et se félicitent des résultats auxquels ils sont parvenus. Suite à la tentative de coup d'état manqué, la population de Bagaroa, région d'Ottawa, a rendu publique une déclaration de soutien au président de la République. La synthèse avec Sandantri. La population de Bagaroa apprenait par la confirmation de chef de l'État El-Hajj Mahamadou Issoufou la tentative de déstabilisation des institutions démocratiquement élues de notre pays par des individus en arrière de pensée. Nous, population du département de Bagaroa, soutenons sans réserve les autorités de la 7ème République au premier rang desquelles le chef de l'État, chef suprême des armées, son excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République. Le premier ministre Brigitte Raffini et son gouvernement qui ne déploie aucun effort pour satisfaire nos vaillantes populations et amener très haut les flambeaux de notre pays. Encourageons notre armée à plus d'ardeur dans sa mission régalienne qui est celle d'assurer la sécurité des hommes et de leurs biens, mais et surtout la défense de la patrie. Demandons à tous les fils et filles de la nation de choisir la voie des jeunes pour départager ou pour conquérir le pouvoir de l'illusion du raccourci plein de mises amorties. Vive la démocratie, vive la République, vive le Niger. Votre mobilisation d'aujourd'hui témoigne de votre attachement aux valeurs républicaines et démocratiques. au nom des autorités de la 7ème république pour vous adresser nos remerciements. Et je saisis une fois de plus cette occasion pour demander aux uns et aux autres de continuer à implorer le Tout-Puissant pour qu'il continue davantage à préserver la paix de notre cher pays, le Niger. Le village de Tenesibida dans la commune rurale d'Apala, région de Tila Béry, a habité ce week-end les activités de la 2ème édition du festival Asira. C'était sous la présidence du gouverneur de la région, Orika Al-Badja, je vous n'ai pas de nom. Après le village de Sonabela dans la commune rurale de Courtey, le département de Tila Béry, en avril dernier, c'est autour du village de Tenesibida, situé à 4 km de la commune rurale d'Apala, d'abriter les festivités de la 2ème édition du festival Asira qui est une initiative des communautés locales de la région de Tila Béry. Né à Sonabela, ce festival qui a regroupé toute la diversité socio-culturelle desquels Tamachèque vise à valoriser le patrimoine culturel. A cet effet, le chef du village de Tenesibida, le maire de la commune rurale d'Apala, le secrétaire général de la préfecture, ont chacun pris la parole pour souhaiter la bienvenue, remercier, saluer l'initiative de l'association Aned Izboun et ses partenaires du choix porté sur leur entité d'abriter le gigantesque festival socio-culturel qui est une rencontre d'échanges et de sensibilisation de masse. Intervenant pour leur part, le représentant de la délégation malienne et la porte-parole du camp des réfugiés maliens à Abala ont tour à tour salué les efforts déployés par les autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République, chef de l'État, son excellence, Issou Mahamadou, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations et la sécurisation des personnes et leurs biens dans notre espace sous-régional. Ils ont réitéré toute leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République pour tous les efforts déployés à leur faveur. Le président de l'année d'Izouboun s'est réjoui de la présence de toutes les délégations à ce grand rendez-vous socio-culturel. Ibrahim Habibou a exprimé sa satisfaction à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce festival et a réaffirmé sa volonté à œuvrer davantage pour que vive et prospère le festival à Sihar dans la région de Tilaberi. Le gouvernement de la région de Tilaberi a salué cette initiative qui cadre parfaitement avec le programme de renaissance de Niger du président de la République, chef de l'État, son excellence Isoubou Hamadou. Diaberi Asmeyo a ensuite exprimé tout le soutien et les encouragements des plus hautes autorités de la 7ème République au festivalier. Vous le savez, c'est parce qu'il y a la paix que nous sommes là ici aujourd'hui à Bala. Parce que notre sous-région est située au cœur d'une zone de grande instabilité. Et je crois que les occasions similaires sont des occasions à s'allier parce qu'elles vont permettre de sensibiliser les populations pour la paix. Parce que c'est à cause de la paix. Et c'est grâce à la paix que nous sommes à notre deuxième édition. Nous sommes tous heureux d'être là, de fraterniser, d'échanger, de sensibiliser, de former tous nos esprits pour la paix. C'est pourquoi je tiens à remercier très sincèrement l'ONG en aide pour cette initiative. Le clou de ce festival a été la course des chameaux et des chevaux sous le rythme des tandis. La cérémonie a pris fin avec la remise des prix aux vainqueurs de la course et la visite des stands des communautés Touareg et Peul par le gouverneur et la délégation.